La Révolte des Gobelins La Révolte des Sorciers Nous connaissons d'ailleurs le nombre exact 632 Mais l'histoire se déroule hors de la salle de classe Et regardez, c'est l'heure de ma promenade Impossible de ne pas sentir toute l'histoire qui circule dans Potelard Je crois que le professeur veut qu'on le suive Dirigeons-nous maintenant vers le hall d'entrée de la tour de la cloche Tout comme le reste du château, il a été achevé à la fin du Haut Moyen-Âge Le hall et les deux clochers qui le surplombent Renferment une myriade d'artefacts intéressants On dit réveilions J'imagine que réussis, c'est plutôt... C'est bon de vous revoir Vous avez réussi à venir à bout de cette dragoncelle, je vois Je... euh... ce n'était pas moi, professeur Je suis nouveau ici Vraiment... dans ce cas, bienvenue Je ne doute pas que mes analyses sur les divers décrets de sorcellerie et autres codes et lois vont vous intéresser De même que les révoltes gobelines Non pas que tous les gobelins soient belliqueux Certains s'intéressent à la politique, à l'image d'un guide l'affreux D'autres sont des artisans doués, comme Braquebord l'orgueilleux Vous avez dit Braquebord ? Je... je connais ce nom L'Ogok a dit que c'était un ancêtre de Ranrock Un forgeron réputé J'imagine que nombre de ses créations gobelines en fer et en argent ont survécu jusqu'à nos jours Où en étais-je ? Ah oui Revenons-en à notre sujet du jour Grimbald Brod Un personnage historique tout aussi éminent Il se trouve dans les environs Les élèves curieux pourront le trouver à exploser Reveilio Ah oui, je vois que vous avez trouvé Grimbald Brod Pourquoi ne pas nous avoir dit que ce n'était que son crâne ? Évidemment que ce n'est que son crâne Tout le monde sait que Grimbald Brod est décédé de la dragoncelle en 1753 Bien, intéressons-nous désormais à la gentillesse et au bon caractère de Sœur de la Madre Il n'est pas loin non plus Votre devoir consistera à en apprendre davantage sur lui Une troupe de fiers chevaliers monte à tout jamais la garde sur la tour de la cloche Enfin, des statues de chevaliers... Réveilio Les élèves les plus affûtés repèleront le statut de Sœur de la Marre La statuette vieille de plusieurs Sœurs représente Grimbald Brod C'est un bon terrain Mais en vue et dans la cour Où sa nature chaleureuse et affable Était apprécié de ses plus fiers amis comme des nouveaux venus J'encourage tout le monde à aller voir la statue qui salue Professeur Binz, j'ai trouvé la statue de Sœur de la Marre Bravo ! Hélas, l'amabilité de Sœur de la Marre causa sa perte Il succomba en tentant de sympathiser avec un basilic Regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas toujours recommandé Il était tellement apprécié de tous que même certains gobelins pleurèrent sa mort Bien entendu, cela fut vu d'un mauvais œil par le reste des gobelins Car la plupart d'entre eux ne tolèrent pas que l'on puisse pleurer la mort d'un sorcier Dommage que les gobelins et les sorciers ne s'entendent pas C'est vrai Mais imaginez à quel point mon cours serait ennuyeux s'il n'y avait pas de révolte de gobelins L'histoire a tendance à se répéter encore et encore Voilà une pensée à la fois rassurante et déconcertante Les élèves sensés tels que vous en tireront un enseignement Il n'y a que Beans pour rendre la plus fascinante du monde complètement inintéressant Un jour, Sœur Skagglethorpe l'insouciant a proposé à un troll des montagnes de jouer une chèche musicale C'est ce que j'aime à croire L'humos Réveilio Action Lumos Réveilio On aurait pu croire que Garrett Weasley serait meilleure en métamorphose Étant donné que la fin est en pleine de frontières Lumos Réveilio Lumos Tu penses qu'ils vont amener un détraction pour le corps de l'humour ? Tu penses qu'ils vont amener un détraction ou le corps de l'humour ? Oui, c'est-à-dire qu'ils vont amener un détraction pour le corps de l'humour ? C'est parti. 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 Action. justification. Action ! C'est plus chaud ! Action ! C'est plus chaud ! C'est plus chaud ! Action ! C'est plus chaud ! C'est plus chaud ! Oh, c'est plus chaud ! Action ! Et ça, m'ailleurs, c'est plus chaud ! probation de mon lead, c'est plus chaud ! Au plus couche ! Action ! Putaz ! Oh… Action ! Réfléchons ! Action ! Réfléchons ! Réfléchons ! Action ! Huck ! Réfléchons ! Réfléchons ! C'est parti. Action ! Action ! Action ! Action ! Action ! C'est parti ! Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Cheek a une grande nouvelle pour vous ! Bonjour, Cheek. Le Professeur Weasley m'a dit que tu avais eu une idée. Oui. Cheek sait que vous vous intéressez à toutes sortes de créatures. Et Cheek a récemment entendu des rumeurs au sujet d'un nid de phénix sur une montagne non loin d'ici. Un nid de phénix ? Je me demande s'il appartient au phénix dont Natty parlait, celui que recherche Arlo et la meute des braconniers. Cela ne fait aucun doute pour Cheek. Si Cheek en a entendu parler, c'est maudit braconnier aussi, ce qui signifie qu'il pourrait être en danger. Cela me paraît dangereux. Je préfère ne pas risquer de retomber sur les braconniers. Cheek pense que cela en vaut la peine. Une créature si majestueuse ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Cheek ignore pourquoi, mais Cheek pense que sauver un phénix pourrait l'aider à se racheter pour ce qui s'est passé avec son ancien maître. Cheek espère que vous pourrez trouver le phénix et l'amener dans la salle où il sera en sécurité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, c'est toi ! Justement je… Samantha, est-ce que tout va bien ? Non, pas du tout. C'est mon frère William, celui dont je t'ai parlé en cours de sortilège. Il a été… maudit. Il a ignoré mes avertissements et se retrouve maintenant à Saint-Mangouste. Il fait peine à voir. Il ne m'écoute jamais de toute façon. Pardon, mais comment a-t-il été maudit exactement ? Tu ne vas pas me croire. Ses pieds se sont transformés en betteraves. Je te laisse imaginer sa tête. Et la mienne. Et je ne te parle même pas de toute l'attention qu'il a reçue des lapins du jardin avant qu'il arrive à se faire admettre à l'hôpital. Des betteraves ? Hilarant ! Je veux dire, c'est horrible. Vraiment horrible. Tu peux bien te moquer comme les autres. Il n'en reste pas moins que la situation est grave. Eh bien, c'est vrai que c'est peu ordinaire. Qu'est-il arrivé à ton frère ? Tout est entièrement sa faute. Je lui avais parlé de mes récentes recherches sur notre ancêtre, Marmaduke Dale, et en particulier de ma découverte concernant la malédiction qui entoure son tombeau. Mon frère s'est toujours moqué de mes recherches. Cette fois, il m'a carrément ri au nez. Il m'a dit que j'avais mal interprété mes résultats. Mal interprété mes résultats. Comme si c'était possible. Et pour le prouver, il s'est rendu à l'entrée du tombeau, et pouf ! Il s'est retrouvé avec des betteraves à la place des pieds. Pour être honnête, il l'a bien mérité. S'il ne s'agissait pas de mon frère, je serais d'accord avec toi. Il a fait une erreur de jugement monumental. Personne ne mérite de vivre comme ça définitivement. Surtout à cause d'une simple petite erreur stupide. Je crains qu'à moins d'être inversée, la malédiction ne perdure à jamais ! Peut-on briser le mauvais sort ? Peut-être. Elle a été jetée lorsqu'un blason a été volé à Marmaduke. Si on le remettait à sa juste place, sur le sarcophage, William retrouverait sans doute ses vrais pieds. Tu as combattu les trolls qui ont attaqué Préolar et échappé à un dragon. Et d'après ton travail en cours de sortilège, je sais que tu as beaucoup de talent. Rapporter un blason sur un sarcophage devrait être une promenade de santé pour toi. Alors, tu veux bien nous aider ? Je peux aller remettre le blason sur le sarcophage de Marmaduke pour toi. Oh, merci ! Merci infiniment ! Il suffit de pénétrer dans le tombeau de Marmaduke et de placer le blason sur son sarcophage. D'après mes recherches, le tombeau est abandonné depuis des siècles. Ça devrait donc être aussi simple que de faire voler une plume. Le tombeau se trouve à l'est du hameau de Bourgarenne. Merci de ton aide. Ma famille a une dette envers toi. Je dois trouver le tombeau près de Bourgarenne et placer le blason de la famille de Samantha dans un sarcophage, à l'intérieur. Quelle joie de vous revoir ! Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une sage décision. Merci ! J'espère vous revoir très vite ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah ! Action ! Réveilio ! Confringo ! Action ! Confringo ! Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Action ! Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Réveillon. C'est ce qui doit être fait. Réveillon. Pardon, est-ce que tout va bien ? Si les habitants du hameau t'ont demandé de venir me parler de... de... Je sais ce qu'il me reste à faire. Ce n'est pas tous les jours que l'on doit abattre son propre troll. Je devrais avoir un délai pour le faire. Comment ça votre propre troll ? Je... je pensais que c'est pour ça que tu étais là. Désolée. Quand on passe beaucoup de temps avec les trolls, on oublie les bonnes manières. Je suis Alexandra. Je ne voulais pas être impolie. Et avec la bande de Ranrog dans les parages, je pensais que le hameau pourrait bénéficier de défenses supplémentaires. Mais ça a mal tourné. Je me suis excusée quand il a failli piétiner la moitié du hameau hier. Il a simplement besoin de plus de temps. Mais tout le monde veut s'en débarrasser. Ils me prennent pour une folle à vouloir élever un troll. Ils pensent que c'est impossible. Je suis assez d'accord. Les trolls sont des créatures dangereuses. Je sais. Je sais. Mais je me devais d'essayer. Je comprends malgré tout l'inquiétude des autres. Pourquoi ai-je pensé pouvoir le dresser ? J'aurais dû faire plus attention à l'histoire de Barnabas le Follet. Mais... C'est mon troll et mon problème. Pour être honnête, j'ai peur de ne pas être capable de m'occuper de lui. Il est plus fort que tous les trolls que j'ai rencontrés. Si seulement je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire. Je ne suis pas très enthousiaste, mais je vais y réfléchir. Oh non ! Je n'étais pas en train de suggérer que tu t'en occupes. D'ailleurs, tu devrais éviter la zone au sud-ouest d'ici. Du moins, jusqu'à ce que je trouve le courage de faire le nécessaire. Réveillon ! Un troll en liberté près d'un hameau ? Les choses pourraient mal tourner. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une demi-guise. Tu es à moi, présent demi-guise. Reveillon ! Reveillon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide. Oh oui, en effet. Moi, c'est Eddie Thistlewood. Mon cher ami qui habite Felcroft ne supporte plus les attaques incessantes de Ranrock et de ses fidèles. J'ai envoyé deux caisses de choux mordeurs de Chine pour l'aider, mais elles ont disparu au chemin. Attendez, vous avez envoyé des choux combattre des fidèles ? C'est bien cela. Vous voyez, je connais bien les plantes. Et je pense que les gobelins seront si agacés de se faire attaquer par ces végétaux féroces qu'ils finiront par laisser Felcroft en paix. Peut-être pourriez-vous retrouver la trace de ces deux caisses et les livrer à mon ami Bernard Ndiaye ? Je ne peux malheureusement pas quitter ma boutique pour le moment. Très bien, monsieur. Je vais tenter de trouver ces deux caisses de choux mordeurs de Chine. Ah ! Merci. Je vais dire à Bernard qu'il va peut-être recevoir ces choux, finalement. Je dois y aller. Merci. Je suis convaincu que Felcroft serait bien plus en sécurité s'il était protégé par des choux mordeurs de Chine. On dirait que Felcroft est en péril. Je devrais peut-être apporter mon aide. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Réveilio. Fascinant. Vraiment fascinant. Si seulement j'avais l'énergie nécessaire. Ayrandel vous plaira. Quel dommage pour la sœur de Padré. Excusez-moi, madame. J'ai cru vous entendre dire quelque chose. En effet. Je parlais encore toute seule. Depuis la mort de mon mari, j'apprécie de pouvoir me faire la conversation. Madame Althea Twiddle, ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, madame Twiddle. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous, les jeunes, vous adorez ce genre de choses. Mon mari songeait souvent à cette mystérieuse statue près de notre amour. Il disait qu'elle abritait une sorte d'énigme ancienne impliquant des vases. J'avais un regain d'énergie aujourd'hui. Alors, j'ai prolongé un peu ma promenade matinale et voilà que je suis tombée dessus. Une ancienne énigme ? Ça a l'air fascinant. Vous voyez, je vous avais dit que cela vous intéresserait. Hé, attendez que je vous parle des rumeurs qui entourent ce mystère. Mon mari Gréville était catégorique. Selon lui, cet énigme dissimulait une sorte d'épreuve magique. Un rien le fascinait. Il était sur le point d'essayer de la résoudre quand... Peut-être que vous pourriez regarder. Cela m'intéresserait grandement d'entendre le récit de vos découvertes. Je vais aller voir ce que je peux faire. Ah, la fougue de la jeunesse ! J'espère que vous saurez élucider ce mystère. Si ce n'est pas pour moi, au moins en l'honneur de Gréville. Réveilio ! Je devrais examiner la statue mentionnée par Madame Twiddle. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. ... C'est parti ! Réveilio. Voilà. C'est réglé. Réveilio. Allo, Homora. Réveilio. 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 Voilà Patrick Agarty, dépouillé par sa propre sœur Elle a cambriolé presque tout le monde Je ne suis pas le seul Je ne vois pas de quoi vous voulez parler Alors, vous devez être la seule personne qui ignore encore que Catherine est partie avec ce Victor Rockwood et sa bombe Je me suis dit bon débarras Je ne pensais pas qu'elle reviendrait me voler, nous voler Mais je suis sûr que c'était elle Il faut qu'elle soit appréhendée et envoyée à Azkaban pour avoir volé un objet de famille Même si c'est ma sœur Je pourrais tenter de retrouver la voleuse, monsieur Vous ? Nous autres ne pouvons rien faire C'est une mission pour l'officier Singer ou pour une autre autorité en la matière Et puis, le voleur, ma sœur, ne frappe que la nuit, bien après votre couvre-feu Quelle lâcheté Je dois y aller Merci Si j'étais vous, je ferais attention à mes affaires Catherine n'a aucun état d'âme Maintenant qu'il fait nuit, je devrais enquêter sur cette histoire de vol pour monsieur Agarty Je ne s'en vais pas Je ne vais pas C'est parti ! C'est parti !